Bonjour à tous ! Coucou les amis ! Bon, ça faisait longtemps, hein ? Je suppose que ça faisait longtemps pour moi, déjà, quand ce n'était pas parlé, que je n'avais pas pris le temps de faire une vidéo. Peut-être longtemps pour vous aussi, vous vous demandiez peut-être ce qui se passait. Eh bien, tout vint bien, déjà. C'est juste que j'avais besoin aussi de prendre un petit peu de temps pour moi, notamment, d'ailleurs, avec les énergies actuelles que l'on traverse tous. Et puis, voilà, j'avais aussi pas mal de consultations à côté, donc j'étais un peu pris à droite, à gauche, et voilà. J'avais besoin aussi de me recentrer, de me poser un petit peu pour avoir surtout la clarté et le discernement nécessaires en cette période tumultueuse et difficile. Voilà, donc déjà, je tenais à vous dire que j'ai une pensée pour tous, et pour toutes, pour tout le monde. Pour, oui, pour l'humanité, pour la Terre aussi, la Terre-mer. Voilà. De mon côté, j'essaye d'envoyer des bonnes vibes, comme on dit, juste des bonnes énergies, de l'énergie d'amour, de l'énergie positive. Donc, voilà, merci à tous ceux aussi qui contribuent quelque part à leur façon, peu importe que ce soit même par la pensée, que ce soit par des actes concrets, par la solidarité, tout ça, voilà. Vraiment, merci à vous. Et c'est dans la solidarité qu'on pourra avancer, voilà. Donc, à vrai dire, c'est vrai que j'ai pas mal hésité aussi avant de faire une vidéo dans ce contexte. Est-ce que j'avais envie de faire une vidéo sur le coronavirus ou pas ? Bon, voilà, il y a plein de choses qui se sont mélangées pour moi. Et aujourd'hui, on va faire quelque chose que j'ai pas fait encore jusqu'à maintenant. On va le faire en direct aussi. Tout simplement, j'aimerais canaliser, par l'intermédiaire aussi de certains tarots et oracles, comme vous allez le voir, mais canaliser des messages véritablement pour le collectif. Et je précise juste qu'ici, je vais pas forcément vous parler du coronavirus. Bon, on va voir ce qui va ressortir de toute façon. J'ai plus envie de transmettre un message pour le collectif dans le contexte actuel et non pas par rapport au contexte actuel, d'accord ? Pas à vous donner mon avis personnel sur ce qui se passe en ce moment ou qu'est-ce que j'en pense ou qu'est-ce que j'en sais. Bon, voilà, de toute façon, j'en sais pas beaucoup plus que vous. Et à vrai dire, je cherche pas non plus dans ce sens. Mes questions ne vont pas dans la compréhension du pourquoi. Voilà. J'ai une autre démarche vis-à-vis de tout ça. Bon. Donc, dans tous les cas, on va essayer de partager et de canaliser ensemble un message pour tout le monde, pour le collectif, pour l'humanité dans ce contexte. Pour ça, j'ai trois tarots qui sont sortis. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ça, ce sont mes petites boîtes où, vous voyez, il y a plein de papiers. Donc, sur chaque papier, il y a mes oracles ici, ici, tous mes tarots, voilà. Donc, quasiment tous mes jeux. Donc, ben voilà. J'ai demandé tout simplement, juste avant de commencer la vidéo, quel jeu j'allais utiliser pour me connecter et demander les messages. Et donc, nous avons le The Light Sears Tarot, ici. Donc, hop, c'est celui-ci. The Light Sears Tarot. On a l'oracle bleu qui est sorti. Et intéressant aussi, ici, c'est l'oracle de la libération énergétique. Voilà. Donc, assez intéressant. Alors, est-ce que j'ai d'autres choses à vous dire ? Non ? Ben, juste que je vais prendre le temps. Donc, voilà. Pour recevoir les messages. Et puis, écoutez, on va découvrir ensemble. Je nous ai mis dans une atmosphère un peu différente, un peu plus intimiste aujourd'hui. J'ai mis une petite bougie. J'ai mis un peu dans le sang de sauge blanche. Et avec la petite pyramide en cristal de roche aussi, pour avoir les idées claires et un message vraiment clair. Voilà. Donc, j'ai bien envie de commencer par le Light Sears Tarot. Bon, alors, ça va être un peu... Ok, j'en ai un peu partout. On va mettre ça là, pour l'instant. Ouh ! Alors. Donc, on va demander la connexion avec l'univers et avec l'énergie d'amour pour obtenir des messages, des conseils, une guidance pour le collectif, pour l'homme, l'humanité. Quel est le message ? Quels sont les messages dans le contexte actuel ? Et on va prendre un deuxième message complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le set de bâton, oui. et the hanged man, donc, le pendu. Je vais juste prendre le temps, à chaque fois, de bien me connecter avec les messages qu'on veut nous transmettre. Et bon, ok. Bon, le message est bien clair, ici. On nous demande de nous protéger. Le premier mot qui me vient ici, c'est protection. Protection par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Vous voyez, ces bâtons, ici, là, ils peuvent représenter aussi bien, par exemple, le coronavirus, en effet, mais ça peut aussi représenter tout ce qu'on entend, en fait, par exemple, tout ce qu'on entend à droite, à gauche, il faut faire le tri dans tout ça. Et on nous demande vraiment, ici, on le voit clairement avec cette personne, enfin, là, on ne peut plus explicite, de se protéger, de se préserver, de se mettre comme dans une bulle, dans un cocon, par rapport à tout ce qui est énergie extérieure. Le set de bâton, les bâtons, ici, Seven of Wands, oui, c'est le set de bâton, c'est vraiment les énergies, c'est le feu, c'est l'énergie, donc ici, il s'agit bien de ça, tout ce qui est énergie extérieure. C'est très important de revenir vers soi aussi, c'est ce qu'on voit avec cette carte. Ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est comme un temps de pause, un temps de pause dans la vie, un temps, j'entends, suspendu, bah oui, c'est comme si le temps, en effet, était suspendu. Là, tout est en arrêt, tout est en pause, en latence, et on voit quand même que dans ce temps qui est pour beaucoup imposé, enfin voilà, on n'a pas choisi ça, mais malgré tout, on peut l'utiliser pour soi. C'est ce que nous dit le set de bâton et c'est ce que nous dit aussi bien le pendu, c'est prendre ce temps pour soi, en fait. Avec le pendu, on a l'idée de ne contrôler pas les événements. Peut-être qu'on les subit, on ne maîtrise rien, en fait. Avec le pendu, c'est le lâcher prise, aussi, donc on ne maîtrise pas la situation et le contexte extérieur. Par contre, ça nous permet de ramener le regard vers l'intérieur, vers soi. C'est intéressant, ici on a la lumière qui brille au centre, lumière intérieure et on retrouve une lumière ici aussi. Donc j'y vois un lien. Le lien, c'est qu'il faut vraiment profiter de ce temps, donc bien sûr, comme je l'ai dit, pour se protéger, donc juste pour continuer la parenthèse là-dessus, ou plutôt faire une parenthèse là-dessus, on peut se protéger de plein de manières différentes. Par exemple, en faisant des méditations ou des visualisations, comme on voit cette personne, pour se créer comme une barrière protectrice, une barrière de lumière, donc en faisant appel là aussi à l'énergie, c'est possible, mais on peut le faire tout simplement dans le quotidien avec des gestes simples, tout simplement en mettant une certaine distance avec cette carte, c'est ce que je ressens, c'est comme les recommandations d'ailleurs qui sont faites actuellement, c'est la distance avec l'extérieur. Il y a une, vous savez, comment on dit ça, dans le langage social, on dit que dans les codes sociaux, il y a une, ah mince, pas une distance de sécurité, mais, vous me direz dans les commentaires parce que là, ça ne me vient pas, je comprends l'idée mais je n'arrive pas à la retransmettre avec des mots, vous voyez, on ne s'approche pas à 10 cm de quelqu'un d'une manière générale qui a un coronavirus ou qui n'est pas de coronavirus, ça fait partie des codes un petit peu, on laisse, voilà, l'espace de l'intimité à la personne et ici, il s'agit bien aussi de se préserver, c'est le mot que j'entends, préserver, préserver son intimité et son champ énergétique, c'est exactement ça, c'est important de préserver son champ énergétique aussi bien dans le concret, donc avec les personnes qu'on croise que d'un point de vue de notre champ, de notre champ énergétique, de notre aura, si vous voulez, donc il y a plein de moyens de faire ça, vous pouvez le faire tout seul, il y a besoin de personnes d'autres ici, c'est ce qu'on dit aussi, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez y accéder tout seul, notamment par la méditation et par le retour vers soi, mais vous pouvez aussi faire appel à des personnes qui travaillent dans le milieu de l'énergie, que ce soit des magnétiseurs ou autres, peu importe, ce qui est important, ce n'est pas le comment vous allez arriver à créer cette barrière lumineuse de protection, c'est, oui, ce n'est pas le comment, c'est juste de le faire, peu importe la manière que vous voulez utiliser. Ok. Et ce qu'on nous dit aussi, c'est que là, au final, ça va nous permettre de voir les choses différemment avec cette carte du pendu, on voit les choses sous un autre angle parce qu'en effet, on y est obligé en grande partie, mais le message que je ressens, c'est que ça va amener un basculement au niveau global, au niveau planétaire, je ne sais pas ce que ce sera, je ne l'ai pas cherché à le regarder moi-même tout seul, de mon côté, voilà, je n'ai pas envie de forcément savoir, par contre, je le ressens, ce changement, ce basculement qui est en train de s'opérer, il va y avoir beaucoup de prise de conscience au niveau global, c'est ce qu'on nous dit ici, beaucoup de prise de conscience avec le pendu, comme c'est une arcane majeure, pour moi, j'ai envie de l'associer au fait que ce soit en effet global. et vous voyez là, cette personne, dans sa petite bulle, elle est dans son monde, on voit bien que le monde dans lequel elle est, dans la petite bulle, je pense que vous voyez, ce n'est pas le même que l'extérieur, d'accord ? Donc, ça peut être aussi une sorte de refuge pour vous, de revenir dans votre intériorité, de vous créer un espace sacré, voilà, j'entends ça, un espace sacré intérieur. Ça peut être, ça peut être une sorte de temple, par exemple, que vous construisez dans votre esprit, dans lequel vous, vous allez méditer ou vous réfugiez de temps en temps dans la journée, voilà, ça peut s'exprimer de diverses façons, véritablement. Et on nous dit aussi que justement, tout n'est pas négatif, hein, cette carte, notamment, nous invite véritablement à voir les choses totalement sous un autre angle, vous voyez, sous une autre perspective. Le pendu, c'est la seule carte comme ça qui est à l'envers. Les points positifs dans le contexte actuel, eh bien, peut-être que justement, au niveau déjà de la planète, il y a moins de pollution, donc c'est déjà un point très très positif, et au niveau personnel, eh bien, tout simplement, ça vous accorde, ça nous accorde plus de temps, pour soi, plus de temps à passer en famille, avec ses proches, à se centrer sur l'essentiel, aussi, dans la vie. Donc, c'est en ça que, vous voyez, il y a cette expression, voir le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Et là, j'ai l'impression qu'on nous dit que, c'est de notre perception, en fait, de ce contexte que notre vie va se diriger dans la suite, oui, dans la suite des événements, dans les prochaines semaines, et dans la façon de le vivre, en fait. Si vous êtes centré sur le négatif, ça pourra amener de la peur, ça pourra amener des doutes, de l'angoisse, et justement, au niveau énergétique, ça va complètement faire baisser votre énergie et peut-être même vos défenses, vos barrières, voire même vos barrières immunitaires. Ça peut aller jusque-là aussi. En voyant les choses sous un autre angle, là, vous allez renforcer, renforcer votre énergie, renforcer vos vibrations. Donc le message essentiel, il est vraiment là. Ok. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va utiliser... On va utiliser l'oracle bleu. On va voir si on a un complément de message. Alors, quel est le message pour le collectif, s'il vous plaît ? message pour le collectif. La jeune fille, et le mariage céleste. C'est intéressant. Ici, la jeune fille, pour moi, ça va surtout représenter le féminin. J'ai l'impression que, d'une certaine manière, on est en train de nous dire que le féminin, et notamment, en fait, ce que j'entends par le féminin, c'est le féminin sacré. Je ne peux pas vous traduire ce que c'est le féminin sacré. Voilà, ça prendrait trop de temps. Et puis, ça dépend de comment ça résonne pour vous. Mais, voilà, le féminin, et le féminin donc sacré, qui est en train peut-être de reprendre sa place. On est en train de retrouver un certain équilibre. Alors, je vous avoue que je suis assez surpris du message. Je n'ai pas... Enfin, voilà, je le transmets. Il faudra que je me pose avec ça aussi, après, pour comprendre en quoi ce qu'on traverse, ça... eh bien, ça laisse plus de place au féminin sacré ou tout simplement c'est le féminin sacré qui est en train de reprendre sa place. Mais, on sent bien ici que c'est au final pour ou dans le but de retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. On est bien, vous voyez, ok, le mariage céleste, donc c'est pour ça que ici, j'entends féminin sacré, le mariage céleste. On est ici avec les plans divins. D'ailleurs, on le voit ici, on voit aussi deux femmes sur ces cartes. Ok. On va voir quels sont les messages complémentaires avec la libération énergétique. Est-ce qu'on peut avoir des messages complémentaires, s'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'on a là ? Souffrance émotionnelle et abandon. Ok. Bon, écoutez, je découvre les messages en même temps que vous, donc je suis assez... Voilà, je suis dans la surprise aussi. comme je vous dis, je pense qu'il faudra que je essaye de vraiment conscientiser et laisser infuser ces messages aussi après, en background, comme on dit. Voilà. Je sens que j'en ai besoin. Donc, je vais juste transmettre le message et peut-être pas trop approfondir, mais pour moi, ça va bien faire écho ici avec ce féminin. ce féminin qui a été délaissé ou abandonné, qui a connu une souffrance, des blessures qui a été négligée. Et, bah ouais, le message qu'on veut nous dire ici, c'est que quelque part, ça va permettre un rééquilibrage au niveau global, au niveau des énergies, notamment avec ces notions de féminin et de masculin sacré, du yin et du yang. Il s'agit de guérir aussi. Pourtant, le coronavirus, bon, c'est un virus, c'est une maladie, mais ce qu'on nous dit ici, c'est que c'est pour amener une guérison, mais à d'autres plans. Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on avait d'ailleurs cette carte du pendu. C'est que les choses, elles sont, elles ont une autre portée que la vision qu'on en a, la vision commune. C'est un message fort, là. Alors, bien sûr, ici, quand je parle de féminin, vu que c'est au niveau global, comprenez bien, féminin sacré, je ne suis pas en train de parler des femmes. Bien sûr, ça concerne les femmes aussi, ou l'énergie féminine, si vous voulez, mais là, c'est vraiment à prendre un autre degré que le premier degré. Ok. Bon. Je sens que là, je suis en train de partir un peu, c'est-à-dire que moi-même, je suis en train de réfléchir à tout ça, donc là, ça va être la personnalité, c'est-à-dire Alexis qui prendrait le relais pour essayer de comprendre, donc je ne vais pas essayer de comprendre dans la vidéo. ce n'est pas le but. Juste, le message essentiel que j'ai à vous transmettre, c'est en effet de vous retrouver intérieurement, de vous protéger, comme on l'a dit, par rapport à ces énergies, de vous réunifier avec vous-même. Il est temps aussi, peut-être, d'utiliser justement ce temps pour soi, pour guérir éventuellement certaines blessures, en fait. Certaines blessures, notamment celles de l'abandon, ou alors de la peur par rapport à la solitude, de se retrouver seul, justement, vous voyez, on voit ce personnage seul ici, et avec cette notion de confinement, on est vraiment confronté de plein fouet à cet isolement et à cette solitude. Mais ce n'est pas une punition. Moi, ce que j'entends ici, c'est important que je vous le dise et que je vous le transmette, c'est que ce qui nous arrive, ce n'est pas une punition pour l'humanité. En tout cas, c'est, voilà, c'est, moi, le message que j'ai, c'est ça. Ce n'est pas une punition. ce n'est pas, bon, voilà, je n'ai pas envie d'aller sur des trucs religieux ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que c'est nécessaire, en fait. C'est nécessaire pour pouvoir véritablement franchir un pas, franchir une étape dans la conscience. La carte numéro 12, ici, l'arcane majeur du pendu, c'est une des cartes, si ce n'est la carte la plus spirituelle dans le tarot, en fait, sur les 78 cartes, c'est vraiment la carte, pour moi, qui incarne le plus la spiritualité, le lâcher prise, l'abandon, justement, l'abandon, mais pas cet abandon-là, l'abandon, tout laisser aller, en fait, les faux schémas, les anciennes croyances, les identifications que l'on a pour se retrouver justement, véritablement soi, défendre qui l'on est, préserver qui l'on est dans notre véritable authenticité, dans notre véritable intégrité, pour laisser plus de place, que l'on soit une femme ou un homme à cette énergie du féminin sacré, donc de l'écoute, du partage, du ressenti aussi. Le féminin sacré, justement, est très lié, pour moi, à l'émotionnel, et ici, ça veut dire que pour beaucoup, ou en tout cas au niveau collectif, vous voyez, on retrouve encore, d'ailleurs, c'est une femme, ici, c'est pas moi qui l'invente, on a des femmes partout, c'est le féminin qui est blessé, ici, qui a été délaissé, abandonné, par une partie du collectif, et donc aussi chaque individu, pas tout le monde, bien sûr, mais ce qui se passe, c'est que dans l'énergie collective, il y a eu un... il y a eu un déséquilibre, tout simplement. Voilà. Donc, bon, c'était, voilà, une petite vidéo un peu inattendue, différente aussi, je sais pas si j'étendrai avec une deuxième partie, peut-être pour approfondir ces messages, peut-être, notamment, comprendre, là, cette notion de féminin sacré qui reprend sa place. Voilà, c'est des choses à approfondir. Je vous laisse aussi, quelque part, faire ce travail, parce que, comme on l'a vu, c'est un travail intérieur aussi, ramener le regard vers soi pour comprendre certaines choses, comprendre certaines choses du passé, pour guérir certaines blessures, et amener, en fait, véritablement à une libération et des prises de conscience aussi. voilà, mes amis, bon, en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir de vous retrouver, de partager aussi ce moment avec vous, parce que, même si je suis là, devant ma vidéo, je suis quand même avec vous, voilà, sachez-le. Donc, je vous envoie plein de pensées positives, plein de pensées d'amour, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.